Salut tout le monde, c'est CodeKiller49, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de combat armes en compagnie de FloFlo001, salut ! C'est moi, salut tout le monde ! Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve sur la map JunkFlee pour l'épisode tutoriel numéro 16, c'est ça. Donc on va débuter une série d'épisodes tutoriels à un niveau un peu plus élevé, légèrement. Là on ne vous apprendra pas les bases, il faut savoir que ce sera un peu plus délicat pour certains d'apprendre ce qu'on va vous montrer, et pour d'autres ça ira tout seul pour les habitués. Donc on va d'abord commencer par une petite présentation de la map JunkFlee, on est dessus, et puis c'est un peu une map qu'on ne peut pas éviter. Elle est un peu, comment dire, je ne sais pas. En fait vu qu'elle est assez petite, on l'apprend facilement, et généralement tout le monde la connait, parce qu'il y a beaucoup de games qui se jouent dessus. Donc on peut la jouer en capture de flag, en élimination pro, en quarantine aussi. Donc c'est une map on va dire incontournable. Voilà. Donc une petite présentation de la map ? Oui, donc en fait il y a deux camps, donc le camp Bravo qui est là où est Flo, dans le bâtiment, et le camp Alpha qui est en fait à l'opposé, dans le bâtiment là-bas. Voilà, donc dans chaque spawn, il y a un rez-de-chaussée et un étage, donc en Bravo c'est un peu plus grand. Le côté Bravo est un peu plus grand, donc là l'étage, avec le toit classique. Donc sur toute la map, il y a des containers, donc on peut, si vous voulez, hop, sauter de containers en containers. Je vous rassure, ce n'est pas le bruit de mon clavier que vous entendez, c'est bien celui de Flo. Ah bon ? On entend ton clavier, pas grave. Donc là c'est le côté Alpha, vous avez vu, un petit peu plus petit. Mais bon, c'est pas trop grave, ça ne change pas grand-chose. Des fois ça a des avantages d'être dans le Alpha, en fonction de comment attaquer l'ennemi, et puis des fois c'est mieux d'être dans le Bravo. Ah bon, ça c'est une présentation rapide, c'est vraiment... C'est très très basique, donc c'est la plus petite map en extérieur de Combat Arms. En intérieur c'est donc Death Room, pour ceux qui connaissent, la plupart d'entre vous sûrement. On va donc débuter en fait vraiment la partie du tutoriel qui va consister aujourd'hui à... Merci Flo. Vous présentez les points de spawn en One Man Army et Last Man Standing, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc il y en a un total de 16. C'est ça. Et donc étant donné que John Fleek est une petite map, c'est intéressant de tous les connaitre pour... Pour en fait, dès que vous mourrez et qu'un adversaire est juste après, meurt, vous pouvez savoir où est-ce qu'il va réapparaître. Tu nous fais quoi là ? D'accord, ah non, j'écrivais un sur les chats. Les chats de la team. Ah ah. Donc voilà, comme disait, le code est la 16. Donc on va vous les présenter après. L'avantage, c'est qu'ils ont un ordre bien précis. C'est-à-dire, lorsque vous respawnez à un endroit précis, vous savez que la personne qui sera morte après vous sera au spawn suivant. Voilà, on va faire un petit exemple. Imaginons, vous respawnez là. Et donc on va appeler ça le point numéro 1. Et ici, il y aura le point numéro 2. C'est-à-dire que la personne qui va mourir juste... enfin qui va mourir, elle va réapparaître ici. Voilà. Vous n'avez plus qu'à l'attendre et la buter. Bon, ça c'est dans la technique. Dans la réalité, les points ne sont pas aussi proches. Et euh... Bon, ça ne servira un peu à rien, c'est vrai. Avec le... Non, il n'y a pas de temps de protection en moi de mon ami. Hein ? Ouais, enfin, moi je trouve, enfin je sais pas... J'ai jamais su exactement, mais je trouve quand même qu'il y a quelqu'un à spawn. Si tu lui mets... même si tu as ton viseur sur sa tête, tu lui mets une balle et il ne meurt pas. Comme donné, il y a quand même un petit temps. Même s'il est plus court, le moment c'est 3. Dites-nous dans les commentaires, hein... Comme ça on verra. Bah pour commencer, on va... Bah écoute, vas-y, bute-moi, ça sera plus simple. Bute-moi. T'es sûr ? Vas-y. Mets bien ta tête, hein. Voilà. Donc vous avez vu, on sera donc invulnérable pendant 3 secondes après le spawn. C'est ce qu'il y a décrit, en tout cas. Voilà. Donc on va donc faire une petite élipse et puis on va se retrouver juste pour vous présenter les points de spawn. C'est bon ? T'es d'accord Flo ? Ouais, ça va, ouais. Ça marche, ça marche. Ok. Bon allez. A tout de suite. Ça y est, donc on a enfin prêt pour vous présenter les points de spawn. Donc les points de spawn qui sont dans un ordre bien précis, mais le premier est aléatoire en fait. Faut le savoir. Donc là, je vais aller rejoindre Flo qui saute comme intérêt à son point de spawn. Donc il faut savoir que celui-ci, c'est le premier. Enfin, on va considérer celui-là comme étant le premier, numéro 1. Donc on va aller au numéro 2 où normalement Flo est arrivé, hein. Donc ici, voilà. Par la suite, on va se rendre au numéro 3. Tu viens Flo ? Je me suis avec aisance, monsieur. C'est mignon. Numéro 3 qui se trouve ici. Voilà. À côté du grillage rose. Ou pas rose, ça dépend pour qui. Flo, je crois que tu le vois rose toi ? Ouais, ouais, je le vois. Ok. Numéro 4, numéro 4. Donc on va aller à côté de la grue qui bug. Absolument. Voilà. Donc ici. Numéro 4. Et bien sûr Flo a bugué. Oh non, même pas. Mais non. Joli, joli. Numéro 5, on se retrouve du côté... Bravo, là. À l'extérieur. Dans le petit truc. Ici. Voilà. Numéro 6. On retourne du côté alpha. Vous voyez bien, c'est souvent opposé, quoi. Alter, ça va voir. Voilà. Numéro 6. Do you Flo ? J'arrive. Attendez-moi les mecs, vous savez bien que je crois. Bravo. Allez-y. Donc numéro 6. Numéro 7. Là, on se retrouve derrière les 2 citernes. Hop. Absolument. Ta-dan, ta-dan, ta-dan. Ta-dan. Ah le batière. C'est vrai qu'il a voulu, hein. Ouais. Numéro 8. Donc là, on va aller à côté Bravo. bravo donc le numéro 8 il est ici ici voilà alors numéro 9 donc là on va au centre donc voilà au milieu de ce conteneur là pour ce qui est du numéro 10 on retourne en bravo et il est de l'autre côté c'est bizarre je m'entends je m'entends en flot dans ton micro ouais ouais donc numéro 10 numéro 11 on va en alpha allons-y let's go j'ai raté beaucoup c'est parti les amis hop ici oui flot un peu plus dans l'angle je pense voilà par là ici voilà numéro 12 là on retourne en bravo ça en fait des allers-retours je sais pas si vous avez vu mais j'ai un premier lieutenant je suis content voilà c'est juste avant cette sortie là donc si tu intermènes ouais c'est juste ok donc numéro 12 voilà ensuite numéro 13 a fallu aller du côté alpha encore hop là numéro 13 à côté donc des étagères entre les casiers et les étagères oh pardon pas fait exprès ouais ça passe pour cette fois ouais j'en ai une plus grosse regarde donc là on va aller du numéro 14 qui est entre l'angle des deux conteneurs ici là et moi je t'ai fait un autre chat non mais toi j'arrive plus à t'en faire à croire que t'as vraiment perdu ouais ouais c'est ça numéro 15 donc qui est ici par numéro 14 donc ici et numéro 15 dans l'angle ici voilà pardon je ne sais plus si c'est là ou là c'est là là voilà numéro 16 donc le dernier qui se situe à l'étage de alpha on va y aller t'es un peu qu'il y ait déjà à l'écran je t'avais pas touché allez voilà numéro 16 ici donc sur ce on va vous laisser j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo tutoriel un petit peu petit peu courte je pense mais voilà sympathique si vous voulez vous avez des idées de vidéos voilà c'est ce que j'allais dire sur des sur des armes ou sur des modes de jeu enfin je sais pas vraiment pas mais si vous avez des idées de vidéos si vous par exemple il y avait une arme que vous avez bien vous voulez savoir vous avez des questions n'hésitez pas à nous en parler on fera une joie de vous répondre même te faire une vidéo pourquoi pas pourquoi pas oh bien joué j'ai rien enfin merci pardon j'ai connu de rien moi je suis con euh donc voilà si vous avez des idées de vidéos on accepte tout j'ai et oui tu es nul Florian tu es nul tu es nul on est en plus en prenant de l16 en même temps je propose jusqu'à la fin de ce soir de l'état de maître l'acad on va changer C'est un sniper à moi sur toi ? Bah plus là non Oh gun Oh gun ok Non 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 c'est bon j'en ai en Attends laisse-moi recharger Ok Ouais vas-y Putain Oh gun t'as dit le pistolet Allez viens je l'attends le pistolet Bah attends t'as avec ton K5 SD Et alors ? A la M4 si tu veux A la M4 ok Oh t'as eu de la chance Non on a peu le 7 talent petit D'ailleurs y'a un petit truc Une petite tactique Qui est bah assez connue hein Merde je fais n'importe quoi En fait Bien 5 HP Euh Un truc important je trouve Jouer au son Qu'est-ce que je veux au son ? C'est très simple Si par exemple Alix t'es où ? Il fallait jouer au son Non mais non mais je parlais en même temps je peux pas Voilà Bref Alors attends on s'entend sur les conteneurs Non mais mets toi là bouge pas Bouge pas Si vous écoutez bien Alors Quand je passe à côté je fais du bruit Ouais non ils pourront pas Mais bref Normalement si un adversaire passe à côté de vous Sauf que j'ai aussi le son de combat arms Et y'a le son de Skype qui est assez élevé Voilà Donc à chaque fois qu'un adversaire passe plus ou moins près de vous Vous ressentez du bruit Donc selon l'intensité du bruit Vous pouvez déterminer s'il y a eu franchement ou pas Et euh Donc euh C'est assez important Donc comment ne pas faire de bruit Donc soit vous vous restez euh Vous restez accroupi et vous avancez Comme ça ? Bah regarde ouais T'es où là ? Voilà Voilà Soit vous appuyez sur C Et vous avancez pareil Tout doucement Donc là si vous faites pas du tout de bruit Et donc euh Bon vous êtes plus lent certes Mais euh Ça peut servir et euh Très utile en SNB Ouais voilà en SNB Ou en One En inversusant Genèrement si vous faites un inversusant Vous verrez euh Y'a pas un bruit Parce que vous êtes pas Vous êtes en inversusant normal Et dès que vous entendez un petit bruit Vous savez que le joueur n'est pas trop trop lent Donc c'est Vachement important je vous Donc voilà C'était euh Y'a un mec qui vient d'avoir un Un codename Hox Pour permanent Bah maintenant Ouais Enculé voilà Ça coûte ça Bon c'est en Unil M4 tu dis ? Bah euh Ouais Where are you man ? Ah bah tière On va creep Peut-être Hey petit calme-toi Jusqu'à l'empire de l'espoir de l'espoir Ah ! Ouh ! Ouh ! T'as une toute chance. Là, tu voudrais savoir où je respawn. Euh, j'ai pas calculé là en fait. C'est un peu comme compter aux cartes ou au blockzag. Donc, euh... Faut quand même compter. Moi, je sais où je respawn. Petit, 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 petit. Donc Flo qui est en train de camper, hein, juste dans la photo. Comment je le sais, c'est que on t'en est pas en bruit de clavier, donc. Je refais pas exprès. C'est quand t'as accroché que t'avances, tu fais pas de bruit non plus avec le clavier. Genre comme si tu faisais pas de bruit avec le clavier. Merci les points de spawn, t'as le gage. Ouais, voilà, il savait où j'étais. Putain, ah, le bug. Oh, le bug, yeah. Là, t'as pas dû calculer, là. T'inquiète. Allez, allez, allez. Haha. Téléphone. Bon, sur ce, je pense qu'on va vous laisser. Putain, c'est sur ce beau kill qu'on va vous laisser, mesdames et messieurs. Allez, salut tout le monde. mis on va perdre. Ananachté. Quand on va. Sous-titrage Société.